Hello chers abonnés, content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un breuvage super délicieux. C'est le jus d'Oshata ou encore appelé graines de souché. C'est vraiment très rafraîchissant comme jus que vous pouvez essayer en fin de journée ou en fin de semaine. Comme ingrédient, je vais utiliser 500 g de graines de souché ou encore appelé poids de terre. Aussi du gingembre frais, une pincée de sel et je vais utiliser aussi du sirop d'érable que vous pouvez remplacer par du sucre aussi. De l'ananas découpé en dés et des glaçons pour accompagner cette préparation ainsi que de l'eau. Pour l'eau, je vais utiliser 2 litres d'eau. Pour la réalisation de cette recette, j'aurai besoin d'un bon mixeur qui permettra de mieux broyer ses différents ingrédients afin d'obtenir assez de jus. C'est un jus hyper vitaminé, très pratique. Dans le mixeur, je vais mettre mes graines de souché, le gingembre, l'ananas ainsi que les glaçons. Et je vais ajouter l'eau dans le mixeur afin d'éviter que le moteur se chauffe assez et qu'il ait de difficulté. Voilà, ajoutez un peu d'eau et mixez le tout. Pour les graines de souché, vous pouvez utiliser des graines de souché sèches que vous pouvez tremper, bien laver, bien nettoyer, rincer. Et vous allez constater que ça a l'air frais comme poids de terre. Et vous allez mixer le total pendant quelques minutes afin d'obtenir une pâte. N'hésitez surtout pas à ajouter des glaçons parce que c'est un jus hyper sensible à la chaleur. Donc, il ne faut pas hésiter d'ajouter des glaçons pour ne pas que le jus se présente gluillant à la fin où vraiment, où l'aspect, où le goût change. Je vais rincer le restant de tout et mettre dans un plat, rincer avec la même eau que je vais utiliser pour faire mon jus, remuer le tout et passer plus tard au tamis. N'hésitez surtout pas si vous constatez qu'il manque de glaçons, n'hésitez pas à en rajouter. Si vous voulez passer votre graine de souché aussi au moulin, vous pouvez amener des glaçons pour y écraser. Mélangez le tout. Prendre le temps de bien mélanger tous les ingrédients avant de passer au tamis. Nous allons passer d'abord au tamis fin. Voilà, je vais utiliser premièrement ce tamis pour faire passer mon jus. Et les résidus que nous allons obtenir peuvent être servis pour faire une bonne bouillie très riche. Et à la fin, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et je vais passer maintenant à un second tamis plus fin que le premier, afin de s'assurer que le jus reste moins lourd et qu'il n'y ait moins de résidus dans ce jus. Et voilà, je vais mettre tout le reste de mon jus, bien tamisé, et le jus obtenu, je vais rajouter les différents ingrédients qui me restaient, tels que le sirop d'érable et le sel. Le sel sert à mieux conserver ce jus. Le sel est un très bon conservateur. Je vais rajouter maintenant mon sirop d'érable. Vous pouvez remplacer, comme j'avais dit au début de ma vidéo, pas du sucre. Et ceux qui ne consomment pas aussi le sucre peuvent voir ce jus parce qu'il est déjà naturellement sucré. Et voilà, j'ai ajouté le sel, bien rincé. Et je peux maintenant bien mélanger, ajouter des glaçons et conserver ce jus au réfrigérateur. On peut le conserver pendant 48 heures maximum. Ça doit être vraiment consommé, très frais. Et vous êtes invité, famille, à vous rafraîchir. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Cuisine. Merci.